Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue à bord de l'Akatsuki, à l'avire que j'avais déjà présenté au tout début de ma chaîne, un des premiers destroyers que j'ai présenté. Un destroyer tier 7, torpilleur japonais, historiquement sorti en 1932, c'est une évolution du Fubuki, qui est le tier 6 dans l'art technologique. Il appartient à l'art technologique, c'est pas un premium, et on va le voir en action avec deux commandants différents. Moi je ne vais me contenter que de commenter, vous allez voir deux très bons commandants d'Akatsuki, et on va voir ça à l'oeuvre, à tout de suite en bataille. Allez en route, en route sur la mapistuaire avec l'Akatsuki de Thomas 17S, membre de mon clan. Merci à lui pour cette vidéo, pour cette partie, on va voir ce qu'elle s'a donné, mais a priori si je me l'ai envoyé c'est qu'elle est bien. En tout cas elle est certainement instructive, donc nous sommes sur la mapistuaire, nous sommes en mode domination, un grand classique. Et 3 destroyers de part et d'autre, 4, 5 cuirassés de part et d'autre, et 4 croiseurs. On notera qu'il semble se dessiner un magnifique lemming strain vers D, donc c'est Thomas qui est en tête de colonne. Il s'en va spotter sur D, voyons ce qu'il va faire. C'est vrai qu'ils sont en train de desser, derrière eux, deux navires seulement. Là c'est un Naoba qui va un petit peu n'importe comment. Bizarre. Un Naoba qui risque de pas tenir bien longtemps, c'est même pas sûr qu'il tienne jusqu'à l'arrivée des torpilles de l'Akatsuki. Ceci dit, les torpilles, Laoba reste quand même extrêmement loin de la bordure. Je suis pas sûr que... Oui mais Laoba est en train de tourner. Il est vraiment à la limite de la portée d'Akatsuki, 10 km les torpilles. Donc là, on rentre. Un Akatsuki qui a une bonne furtivité, 6-4. Donc les torpilles ne devraient pas atteindre. Par contre, voilà le Gajamada et là, l'Akatsuki est mal. S'il n'y a pas un support... Parce que le Gajamada est purement un contre-tempilleur de très bon niveau. Pour moi, c'est le meilleur contre-tempilleur du tier 7. Y'a rien à dire. Il va pas tarder. Ouais, voilà les torpilles. On sait que c'est pas les torpilles du Gajamada, c'est les torpilles d'un allié. Qui sont partis vers la smoke adverse. Donc il va le contourner dans l'autre sens. Essayez de le prendre à revers. Mais attention, parce que l'Arizona arrive aussi. Et l'Arizona arrive à une pleine vitesse. Ce qui est original. A peine plus rapide qu'à New York, l'Arizona. Donc c'est pas franchement proprement parlé. Un bolide. Mais il arrive en vite. Alors, est-ce que le Gajamada... Comment le Gajamada est resté dans sa smoke ? Est-ce qu'il est resté dans sa smoke seulement ? Est-ce qu'il a pas fait demi-tour ? De plus en plus, d'ailleurs, les gens utilisent... Les destroyers utilisent la smoke comme vraiment elle était utilisée à l'époque. C'est-à-dire le nuage de fumée pour s'enfuir. On pose une smoke et quand elle est posée, on fait demi-tour et on s'en va. On s'en sert pas pour rester statique. Parce que généralement, ça se passe pas bien. Pour l'instant, il se contente de caper. Voilà. Et il va avoir la capture. Voilà. Capturé. Ça rapporte beaucoup de points d'XP. Et maintenant, on va aller chercher l'Arizona qui doit être sorti de derrière l'île. Voilà. Le voilà, l'Arizona. Mais l'Arizona a repiqué, vous voyez. Il est en train de tourner. Il a un 7 resserré, un 7 large. Et il a quand même envoyé C-3-7 de torpille. Ceci dit, l'Arizona est quand même placé de telle manière qu'il en a évité la majeure partie. Ouais, il va même les éviter toutes si c'est continu comme ça. Le lion, par contre, je serais moins optimiste pour lui. Ceci dit, l'Arizona, en passant, est en train de les spotter, les torpilles. Ah, le lion, il risque de s'en prendre une ou deux. Ouais, c'est pas mal, ça. Boum. Une. Une seule. Deux, 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 deux. Avec deux voie d'eau. Attention, cible repérée à cette position. Et oui, et ça... C'est en train de... Ouais, 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 ça part en brille. Voie d'eau... Non, c'est pas les voies d'eau de... On a été réparés. Les voies d'eau ont été réparés. Donc là, Kressou qui repart. Il veut absolument se faire l'Arizona. Je peux le comprendre, d'ailleurs. Parce que là, il a le... Ah, j'aurais chargé peut-être plus... Plus violemment. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a le... Le lion, le king, les gens. Ils peuvent le sortir. J'aurais aimé... On va voir ce que ça va donner. Par le temps, il défend le cap qu'il a gagné. Il contribue à cette défense. Et l'Arizona risque d'avoir très mal. Parce que là, il est quand même sous le feu de pas mal de navires. Le reload, c'est pratiquement déjà à mi-course. 30 secondes avant de récupérer son premier set. Voyons, les torpilles ont l'air pas mal. L'Arizona ne s'en occupe pas. Mais je ne sais même pas s'il ne sera pas mort avant. Il perd beaucoup de points de vie. Ouais, il sera mort avant. Ouais, il est mort. C'est la torpille, mais il ne restait pas grand-chose en point de vie. L'Arizona l'a joué un petit peu YOLO. Alors, il y a un DT qui est en train de caper C. Il va falloir interdire ça. Donc, récupérer... Voilà, il a récupéré l'ensemble de ces torpilles. Voyez qu'il est très... Très attentif à ce qui se passe sur le cap. Mais il faut l'être attentif. Vous voyez que C est en cours de capture. Il y a toujours... Comment dirais-je ? Un navire qui arrive à passer. C'est pour ça que cette map est vraiment faite pour les destroyer. Ceci dit, l'équipe de Thomas est vraiment très très mal. Ils sont menés 5 à 1. C'est beaucoup. Ah, c'est pas un DD. C'est là où va. On a vu tout à l'heure un peu inconscient. Inconscient. L'Aoba qui va... Qui devrait être sorti. D'ailleurs, il y a un L'Aoba et le Fidji, tiens. Donc, le... Thomas a eu vraiment, vraiment le nez du nez de ne pas chercher à faire... Le kill sur l'Aoba. Parce que le Fidji l'aurait vu. Et, vous voyez qu'il y a énormément de monde. Là, il est repéré par le Fudjin. C'est vraiment compliqué. Il prend cher. Il doit avoir du mal à s'en tirer. Ils sont plus que 4, 5 dans l'équipe de Thomas. Ah. Allez, sortir celui-là. Ah là là. Il est trollé par la dispersion. Il a eu de la chance, le Fudjin. Enfin, est-ce qu'il aura de la chance pour le temps ? Ça, je ne sais pas. Torpilles. Voilà. Il a réussi à faire son deuxième kill. Il faut vite qu'il s'en aille. Voilà, des torpilles. Bien lancés. Et, maintenant, eh bien, il s'agit de sortir un navire supplémentaire pour revenir au score, à peu près. Enfin, revenir au score. En termes de kill, hein. Parce qu'en termes de points, les Rouges ont clairement explosé la défense à l'ouest. Il n'y avait pas un grand monde. Le Leamingtrain ne sera servi à rien. Ils ne sont plus que 4 survivants du Leamingtrain. Ils étaient nettement en supériorité, puisque des Rouges étaient en supériorité sur l'aile de A. L'aile gauche. Comme quoi, le Leamingtrain est la pire des stratégies. Allez, on s'en va avant d'être opéré. La partie n'est clairement pas terminée, même si elle est très, très mal engagée. Pour reconnaître que... On ne voit pas très bien comment ils vont pouvoir s'en tirer. Et là, il y a un navire qui est en train de leur faire la misère d'être su Haru, qui est sur le Lion. Tant pis, le Gneiss Dao, c'est quasiment impossible à torpiller à longue distance. Le Gneiss Dao, c'est... Eh, il va y arriver. Une, au moins une torpille, deux torpilles au but. Il va les harceler comme ça, en passant derrière. Le King George, sans m'avoir compris, il repique sa... sa course vers lui. Mais il est juste à la limite de la détection, hein. C'est à 6 km, le King George est à moins de 7... de 8 km. Contre les torpilles en... en pisseau large. Je ne suis pas un grand-femme. On va voir si il y a raison. Probablement lui, d'ailleurs. Ils sont à 5 contre 4. Ils grignotent petit à petit leur retard, malheureusement. Et ils ont perdu 3 capes, hein. Donc c'est extrêmement compliqué. On ne voit pas le King George. King George semble s'éloigner. Est-ce qu'il va prendre des torpilles ? Oui, elles sont pas mal. Elles semblent pas mal. Boom. Deux torpilles au but. King George essaie d'éviter l'autre 7. Une autre. Deux autres. Ah, il a pris 4 torpilles, King George. Il est encore vivant. Il reste encore 18 000 points. À tous les bâtiments. Concentrez le tir sur la cible. Aller, repérez. Et double incendie, maintenant. Il est relativement à l'abri pour l'instant. Mais quand l'Émile Bertin va arriver, il va falloir qu'il s'enfuie. Et il y a l'Émile Bertin en train de se diriger vers eux. Vers lui, pardon. Là, il essaie de finir le King George. Mais il va falloir qu'il se méfie. Il va rentrer dans son arc de portée des canons et des torpilles. Là, il essaie de voir, de vérifier que King George va sortir. Les dégâts continuent à monter du côté du... Sur les King George. Là, sortir l'Émile Bertin. Ça me paraît compliqué, mais c'est faisable. Voilà. Fin du King George. Aller à l'incendie. 127 000. Ils sont... Ben oui, mais il y a pas... Ça manque de cap, quoi. Ça manque terriblement de cap. Il va falloir couler tous les navires pour s'en tirer. Là, il évite de se faire voir parce que l'Émile Bertin le cherche. Voilà. Là, il essaie de le finir au canon. Plus de 1 800. Émile Bertin qui tourne. Ah, il... Émile Bertin l'a touché. Ça va, il a une réussite maximale en canon. C'est très bien. Bravo à lui. Là, il tente à la paix. Émile Bertin est de face. Il peut lui faire mal. Attention, ça va être la loterie. C'est... Il y en a un des deux qui l'aurait lui passer. Les torpilles qui ont été lancées. Voilà. Il a sorti. Magnifique partie. Franchement. Là, il cape parce qu'il y a 300 points de retard. Et que les rouges... Le dernier rouge est en train de caper. Voilà. Fin de la bataille. Magnifique partie. Vraiment. Retour au port. Après cette bataille, voilà à quoi ressemble à Katsuki. Sans camo. Un navire que j'aime beaucoup. Les tiers 7 japonais sont vraiment excellents. Très, très, très fun à jouer. Allez, les écrans de la bataille. C'est une victoire. 3108 points d'XP. 156 XP libre. Pas d'achievement, mais qu'elle bataille. 129 400 de dégâts. 34 coups au but au canon. 9 torpilles qui ont porté. 4 kills. 2 inondations. 6 inondations. 2 incendies. 1 base capturée. 5 navires détectés. Et Philippe 1er très confortablement. Très, très, très nettement devant. Un excellent taoba. Mais avec 300 points d'XP de base. En plus, 2000 points d'XP de base. C'est juste parfait. Le King George a pris 72 000 de dégâts. L'Emile Bertin, 1900. Le Fujin, 1800. Arizona, 499. 29 000 sur le Lion. Sur le Dnaizno, 19 000. Et sur le Gadjamada, 3600. Il a parcouru 62 km, ce qui est énorme. Il a vraiment participé à la défense de deux capes, au moins. Pour dégâts potentiels, 314 000. C'est assez important, quand même. Même si, bon, il peut arriver qu'on ait plus de dégâts potentiels en DD. Qu'on arrive à éviter plus de tirs. Mais là, franchement, c'était chaud pour lui. 20 AP ont été tirés. 10 ont porté. Pour 4000 de dégâts, quasiment. 60 HE ont été tirés. 24 ont porté. Donc 1 sur 3. Pour 7500. À la torpille, il a fait 94 000 de dégâts. Ce qui est beaucoup. Avec les Japonais, on est tendance à un petit peu arroser, en termes de torpilles. 54 torpilles ont été lancées. Seulement 9 ont porté. 1 sur 6. Ouais. Et enfin, en ce qui concerne les dégâts, cumulé. 4500 d'inondations. 19 000 à l'incendie. Le malheureux King George ne s'en est pas remis. On finit avec l'écran. Alors, il n'est pas premium. Mais son commandant a pris 3100 points d'XP. Voilà. C'est pas mal du tout. Voilà pour cette bataille. Et on enchaîne avec la seconde bataille. Cette fois, changement de commandant. Sur la map estuaire. En mode... Non, pas la map d'estuaire. C'est ligné de faille. En mode de domination. Le commandant, c'est Papy. Beaucoup plus... Qu'on voit beaucoup plus avec les DD russes. Américain. Mais bon, il ne déteste pas les Japonais. La Katsuki est un des... Est un des espoiriers qu'il apprécie. En tout cas, il a l'air de bien s'amuser avec. En vitesse, je vous mets les skills de son commandant. Tout de suite. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour analyser ça. Si vous le souhaitez. Voilà. Si vous avez pris le temps de regarder, vous verrez, vous aurez vu qu'il n'avait pas mis... Ce qui m'a un peu surpris, d'ailleurs. Il faudrait qu'il m'en parle. J'aimerais bien qu'il le mette en commentaire. Il n'a pas privilégié surintendant. Ce qui est pour moi, quand j'ai trois points... La première chose que je mets sur un point DD. Ne serait-ce que pour avoir une smoke supplémentaire. Mais bon. Après, c'est son choix. Il a sûrement une stratégie. Elle a déjà un point. Je pense que quand il en aura deux de plus, peut-être qu'il ira chercher. Superintendant. C'est pour moi indispensable sur un DD. Principalement un DD qui utilise un smoke comme l'Akatsuki. Allez, on est parti. Sur la minimap, on s'aperçoit que s'il y a A à droite, ils ne savent pas trop où aller. Il n'y a que deux navires qui vont plus ou moins sur C. soutenus par les torpilles d'un des porte-avions. du porte-avions. À gauche, par contre, papy est allé sur A. Et surtout, il est soutenu par trois croiseurs. Une bataille qui resettent. Donc un Katsuki est dans son élément, théoriquement. Une petite chance pour lui, le porte-avions ennemi a décidé de ne pas se potter A. Contrairement à l'habitude. D'habitude, ils vont sur A. Un peu sur A, un peu sur B. Ou alors un peu sur B, un peu sur C. Là, il est repéré. Donc il y a forcément un petit DD dans le coin. Repéré sans que être lui-même repéré. Où est ce DD ? C'est lequel ? Étonnant. Oui, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il sait que... D'accord. Ok, c'est un... Alors, il y a quoi ? Il y a Akatsuki Kamikaze. Bon, c'est le Kamikaze. C'est forcément le Kamikaze R. Il est un petit peu plus... Un petit peu plus furtif. Que l'Akatsuki, de mémoire, une belle torpille au but sur le Yurk. Qui a fait un tout droit magistral. Et qui sort de sa cachette de manière intempestive. Voilà, c'est le Kamikaze. Oui, c'est prévu. Kamikaze qui se met dans son nuage. Par contre, le Yurk, qui va ralentir dans le nuage du Kamikaze, risque de se prendre des torpilles encore. Non, ça va, il va les éviter. Bref, ça va. Pas pour papy. Ouais, le Yurk qui a véritablement décidé de faire une marche arrière. Ça sert strictement à rien de sortir de son île si c'est pour faire demi-tour. Et bien voilà, couler. À la torpille. C'est le Kamikaze. C'est le Kamikaze. Donc ça, c'est un bon coup, ça. Parce que Kamikaze, c'est vraiment le poison. Vu sa furtivité par rapport à l'Akatsuki. Maintenant, papy va être un peu le roi du pétrole sur cette branche-là. Par contre, il a lancé des torpilles un peu inutilement sur le Yurk qui s'est fait sortir. Résultat, il va falloir qu'il se coltine le Nuremberg. Parce que le Königsberg, à mon avis, ne va pas faire long feu. Le Königsberg qui a raté son torpillage. Et le Nuremberg qui fait demi-tour. Les autres rouges n'avancent pas. Et papy peut donc tranquillement caper. Le Nuremberg, il revient un petit peu. Il va revenir vers son... Il va essayer de passer par l'intérieur. Donc c'est pour ça... Non, il ne passera pas par l'intérieur. Il va faire demi-tour. Il tourne, il va passer dans l'autre sens. Ouais, il passe clairement dans l'autre sens. Et ben non, il me fait mentir à nouveau. Il passe finalement dans le sens prévu, vers l'intérieur. Résultat, je ne pense pas que les torpilles... Ni du premier jet, ni du second. Feront des dégâts. Il a déjà récupéré ses torpilles. Non, il a son troisième set. Il a un troisième set. Là, le Nuremberg doit se dire, c'est bon. Le forutaka, il est pas mal. Le forutaka s'approche. Il mériterait une... Il aurait peut-être mérité un petit jet de torpille. Hop, et puis, il est en marche arrière. Il va enquiller la marche avant pour dégager rapidement. Pour l'instant, il n'est pas vu. Donc, il n'y a strictement aucune raison pour qu'il s'affole. Voilà, marche avant. On redémarre. Grosso modo, pour l'instant, les deux équipes sont sensiblement à l'égalité. Puis, ils ne sont plus maintenant. Ils ont perdu un croiseur, le Budioni. Ils ont perdu trois croiseurs à un DD. Contre deux DD, un croiseur chez les rouges. Le potentiel de la nuisance des rouges est plus supérieur. Et une torpille au but sur le Texas. Une. Et puis, il recule, évidemment. Il est en train de recharger ses trois tubes. Ses trois lanceurs de torpilles. J'aime bien les torpilles sur le Charnorth. J'ai l'impression qu'elles sont pas mal du tout. On va voir ça. Pour que le Charnorth recule. Ouais, il s'éloigne. Mais même là, j'ai un peu l'impression qu'il y en aurait une qui ne touche pas. Le Texas, il continue d'avancer. Lentement, mais sûrement. Il va se prendre une torpille. Ou pas. Le Charnorth est invité. Il vient de passer entre les torpilles. Le Texas recule à son toit. Toujours un léger avantage aux rouges. Le Papy a réussi à reculer les rouges. Peut-être qu'il devrait aller sur B, maintenant. Encore que sur B, il semble qu'il lui monde. Après qu'il veuille finir le Texas ou le Charnorth. Texas, c'est mort. C'est bon. Là, les verres sont repassés devant. D'autant qu'ils viennent de couler de Nuremberg dans la foulée. Et le Furutaka continue à être en position. Il s'est mis en position Snipe dans son coin. Il fait ses petites embuscades. Il vrai que c'est un tir 5. Avec un reload assez moisi. Il ne peut pas essayer de faire beaucoup de dégâts. Papy. Il garde un oeil sur le Charnorth. Évidemment. Autaka, lui, c'est plutôt dans une position de repli. Voilà, il s'en va. Les verres ont clairement gagné la bataille à l'ouest. Mais c'est loin d'être le cas. Au centre. Et à l'est. À l'est, les rouges ont clairement gagné. Il n'y a plus un seul navire vert. Tous les verres sont autour de... Ah, maintenant. Un petit peu trop condensé, d'ailleurs, autour de Or. Donc, Papy a décidé, finalement, de tenter de sortir soit le Furutaka, soit le Charnorth. Mais, vous voyez qu'il prend énormément de précaution. Il reste bien planqué. Il a fait son clean. Il a fait trois torpilles au but, trois inondations. Ah, il est le Charnorth, hein. Il ne faut pas lui en promettre. Donc, pour l'instant, c'est plutôt bien. Et c'est vrai qu'on voit que stratégiquement, on est tous très différents. Parce que la Katsuki, que je joue un petit peu... Enfin, un petit peu, oui. Ben, je serais peut-être allé chercher B, moi. Peut-être à tort, hein. C'est Papy qui a sûrement raison. Le Charnorth s'enfuit. Il n'y a plus rien à attendre de cette cible. Donc, il va peut-être là essayer de la maintenir en permanence spotée. De manière à permettre des solutions de tir à ses alliés. D'accord, que ses alliés n'ont pas l'air de vouloir pousser vers le sud, mis à part le New Mexico. Mais là, le New Mexico, il a quand même perdu pas mal de vie. Et voilà des torpilles. Alors ça, ce sont des torpilles qui s'appellent ça du Fauru Taka ou du Charnorth, peut-être. Du Charnorth a tenté le coup. Il s'est bien essayé. Il n'y a plus de Fauru Taka. Donc, Papy a décidé finalement d'aller plutôt vers l'ouest, à mon avis. Il va aller vers le centre de la map. Il y a forcément quelque chose à faire. Le Charnorth maintenant est obligé de s'enfuir. Même si, globalement, New Mexico n'est pas gagnant dans ce duel. Allez, on va chercher, apparemment, on va aller chercher B. Une longue séquence sans trop d'action. Mais c'est ça, la première règle d'or, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Première règle d'or de... Comment dirais-je ? D'un destroyer, c'est la patience. On a trop tendance à penser que la fertilité vaut pour une armure. Et on a tendance un petit peu à se précipiter. Ah, la Katsuki contre Adalas n'aurait pas raison. À moins de lui monter une embuscade. Et de le prendre en fourbe. Ah, il vient de perdre un navire, mais bon, le Bayern... Le New Mexico a coulé sur nord du sud, donc terminé. Donc à l'arrivée, il est toujours sur 100, 130 points d'écart. Le Dallas reste caché. Ça, c'est pas forcément très malin, parce que... Ah, ça y est, il est repéré. Mais le temps que le Dallas tourne, c'est canon. Par contre, il y a un Atlanta juste derrière. Et ça, c'est pas cool. Atlanta plus Dallas, c'est les pires ennemis de la Katsuki. L'équipe qui se précipite, ils sont deux, à rentrer dans le cap. Puisqu'il y a déjà, on va le voir, il y a déjà la Galissonnière qui est là. Donc là, maintenant, le Dallas, il va peut-être contourner l'île pour aller chercher la Galissonnière. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Il est persuadé d'être en face de la Galissonnière en low life. Résultat, il tombe sur un Makatsuki plein de peau et qui s'est visé. Donc... Voyons aussi, les Tempies, comment elles font ? Les Tempies, elles sont plutôt bien. Le Dallas... Boum, voilà, c'est fait. 22 000. Trois dévastatrices. La Galissonnière, le bout de moins en moins. Et il y a un Atlanta derrière, mais au moins... Le Dallas a disparu. Et la bataille commence sérieusement à tourner à l'avantage des Verts. Là, maintenant, Papy attend voir ce qu'a fait l'Atlanta. Il laisse la Galissonnière jouer le spot passif à droite. Et lui va partir à gauche. Voilà, l'Atlanta vient chercher. Et il sort la Galissonnière. Alors... Papy n'a pas rechargé ses torpilles. Il me faut encore 20 secondes. Là, l'Atlanta a un petit avantage, c'est clair. Donc, il s'est mis de face. Et là, il va prendre très cher. Hé, hé, hé. Les torpilles sont... Hé, bah, il se fait sortir. L'Atlanta, il n'y a rien à faire. Néanmoins, il arrive à quand même être une torpille sur l'Atlanta. Il s'est fait sortir, mais avec un quasi 104 dégâts. Oui, il lui a mis une inondation. L'Atlanta est mort. Peut-être que Papy va le couler à l'inondation. Voilà, ce n'est qu'une égratignure. C'est... Ben voilà, c'est une bataille plutôt réussie pour l'Akatsuki de Papy. On passe sur un Iron Duke qui devait sortir. Alors, on devrait sortir le Dallas. Qui est à la paix sur le... Deux flancs sur un Iron Duke. Euh, non. Il n'a pas rechargé à temps. De toute façon, il y avait mis de chaud. Il y avait mis un incendie. Donc, il ne reste plus qu'un Mayer. L'Iron Duke est plein de peau. Il a fait un kill quand même. Euh, ouais. On va peut-être le mettre comme ça pour regarder ce que fait l'Iron Duke. qui s'est mis un peu broadside contre le Bayern. Et qui ne l'a pas touché. Le Bayern qui fonce droit dessus. Le Bayern Duke cherche à... à trouver le flanc du Bayern. Mais le Bayern, intelligemment, reste toujours de face. C'est ça, lui. Peut-être même, euh... cherche-t-il même à l'éprôner. À terme, non. Il se tourne du sommet de flanc. L'Iron Duke aurait été inspiré de... Il lui a mis un incendie, apparemment. J'aurais préféré qu'il tire à la paix. Mais bon. Il aurait pu, probablement, peut-être pas le sortir. Mais il ne pourrait plus le sortir maintenant. S'il est passé à la paix, il risque de le sortir. Parce qu'en plus, il a un incendie. Oups, voilà. Il a pris très cher par l'île de la police. Et c'est Ryujiu qui nous sort l'incendie. Donc, c'était pas le... C'était pas le... d'Iron Duke qui avait mis cet incendie. Ben voilà. La bataille est terminée. Il reste 4 minutes. Les gens qui sont tout au sud sont en train de chercher le... l'independence ennemi. Qu'on n'a pas trop vu, heureusement, sur Papy. Il a envoyé ses avions partout. Sauf là où il y avait Papy. Tant mieux pour lui. Une part-là, il y a 101 cas de dégâts. Ce qui est tout à fait honorable pour un tier 7. Bon. On va... On va arrêter là. On va passer aux écrans de la bataille. Alors, voilà. On passe aux écrans de la bataille. Une victoire. 101 000 de dégâts. 6 779 points d'XP. 339 points d'XP libres. Deux frappes dévastes, quand même. Et un... Ce n'est qu'une égratignure. 8 clous au but au canon. 6 torpilles au but. 3 navires coulés. 6 inondations pour 6 torpilles au but. Il est largement en tête. 500 points d'avance sur le Ryujiu qui a fait vraiment bien le boulot, lui aussi, avec 3 kills. Donc, un Dallas à 22 000. Un Atlanta à 14 000. Un Kamikaze à 11 000. Le Texas à 34 000. C'est pas mal. Il a parcouru 52 kilomètres. Il a tanké pour 401 000. En termes de dégâts, mais il n'a fait que 2 000 avec les canons. Mais on sait que l'Akatsuki n'est pas à proprement parler à un gunboat. 67 000 à la torpille. Et 31 000 à l'inondation. Pour le fun, on voit qu'il est en comprémium. Son commandant a pris 6 000 points. C'est pas mal. Et on revoit à nouveau son skill du commandant, pour finir. Avec, effectivement... Bon, ben là, ici, c'est une... Ça, c'est pour permettre au moteur de marcher, même quand il est abîmé. Là, c'est pour accélérer le rechargement des torpilles. Et là, c'est pour améliorer la furtivité. Donc, il a encore pas mal de boulot. Voilà. Retour au port. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. En tout cas, pour torpiller, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est vous inspirer des deux commandants que vous avez vus. Ils font... Ils ont fait le café. Ils ont fait le job. C'était assez sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. N'hésitez pas à le faire savoir. Commentez. Likez. Et, comme on dit, à très bientôt, si vous le voulez bien. Sous-titrage ST' 501